Bonjour à tous et à tous. Comme nous l'avons dit, ce n'est pas plus tard, parce que vous ne connaissez pas ce que vous faites. Mais tout ce que vous connaissez, c'est ce que nous devons dire c'est qu'il faut savoir ce que vous connaissez ensemble. C'est ce que vous connaissez aujourd'hui. Je vous remercie, d'autres qui nous connaissent le projet PASTEF mais le projet au Sénégal. Nous sommes venus à deux sujets particulièrement, voire trois. Ce qui est ce que vous connaissez c'est la résolution des comptes. Vous connaissez ce que vous connaissez, c'est ce que vous connaissez. C'est ce que vous connaissez. c'est ce que vous connaissez. Vous connaissez avant que nous venions et nous leur étions. Et nous avons 50 ans après, peut-être parce qu'on continuez le projet pour qu'il s'adher et nous aurions le projet pour qu'il y ait pour qu'il y ait une mission. C'est ce que vous connaissez. C'est l'édition des comptes. Nous avons des informations importantes à vous donner. Nous avons toutes les informations. Nous avons toutes les informations pour qu'il vous plaît. Nous avons tous le dossier de l'Azère, l'agence sénégalaise de l'identification rurale. Et Jean-Michel Senn est le directeur général. Vous voyez des chroniqueurs qui sont tous les membres de l'Azère. Il s'agit d'un dossier d'une préférence étrangère au lieu d'une préférence nationale. Et enfin, nous avons également la communication du gouvernement. de l'Azère. Je sais que c'est ce qu'il y a dans l'air. Ce que vous connaissez c'est l'édition des comptes. C'est le Sénégalais. Ou vous avez soutenu le projet du Sénégalais. Parce que les Sénégalais ont voté le président Diomaye Diakhar et le premier ministre Ousmane Zong. Donc, c'est un projet qui a été au Sénégal. C'est un nouveau référentiel qui a été qui a été fait depuis 50 ans. Il n'y a pas de projet qui a été fait. Toutes les scolaires. nous avons qui nous apportèrent le pouvoir et les sass. Parce que je ne veux pas dire ce qui nous apportèrent au pouvoir. Il y a des sass et il y a des sénégalais. Les sass ont voté et les sénégalais ont été éclats. Pour que les personnes qui l'ont fait, ont dit qu'ils l'ont fait, on a donné que Jérôme en France et on a donné que Jérôme, on l'a dit. On a donné que Jérôme ne l'a pas dit que Jérôme ne l'a pas dit. On a donné une responsabilité à Jérôme. Et ils ont l'impression qu'ils ont été décédés. Ils ont été décédés par les premiers ministères de France. Mais ils ont été décédés par les approches de cette approche. Ils ont été décédés par les réglements de contrôles, et par les réglements de contrôles. Ils ont été décédés par les Sénégalais. Il faut que l'on soit évolué à un dossier, il faut que l'on soit évolué, il faut que l'on soit évolué, il n'y en ait pas de marché, il n'y avait pas de marché, il n'y avait pas d'accompagnement. Il faut que l'on soit évolué à un rapport. Tu vois ce qui est là? Ce sont les rapports de l'audit et les rapports de l'aujourd'hui. Ce sont les rapports de l'audit et des rapports de l'aujourd'hui. Ce sont les rapports de l'aujourd'hui. Ce sont les rapports de l'aujourd'hui. Il n'y a pas de règlement de comptes. Il n'y a pas de règlement de comptes. Ce sont les rapports de l'aujourd'hui. Ce sont les rapports de l'opposition. Mais Dieu nous a mis en place. Nous devons faire des rapports de l'aujourd'hui. Nous devons faire des rapports de l'aujourd'hui. Nous devons faire des rapports de l'aujourd'hui. Si vous avez vu, il y a une conférence de presse. Il n'y a pas de règlement de comptes. Ce sont les rapports de l'aujourd'hui. Vous le verrez. Il n'y a pas de rien. Par contre c'est que les miles au sein du proportions choisissent un exemple. Il y a du lieu d' bases de grains d'éclare Il prend autant d'argent Il prend autant de revenus Il prend autant d'argent Si vous en vivez un énorme Si le secteur de pétrolière Il prend autant de mesures ce genre de pays Si tu vas aller dans le domaine, dans le domaine, dans le domaine, tu vas le faire. Le rapport de l'urbanisme, tu vas le faire. Si tu as vu le dossier, tu vas le faire. Tu es un avocat, un avocat sérieux. Donc ce dossier, c'est ce que tu fais. Il s'est passé, il s'est passé, il s'est passé. Si tu as vu le règlement de contrôle, tu ne peux pas le faire. Il s'agit de la justice. Si tu as vu le droit de le faire, il s'agit d'un argument judiciaire. Si tu peux le faire, tu peux le faire. Si tu as vu le droit de l'Etat du Sénégal, on l'a dit. Depuis plus de 12 ans, Mohamed O'Fal a dit que le coup de la tête. Il s'agit de beaucoup d'entre eux. Mais le marché fictif, les surfacturations, et ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un concours sur les surfacturations avec le marché fictif. Ils ont fait un concours. Il s'agit d'enrichir d'une façon dont ils le font. Il s'agit d'enrichir. Quand je m'écoute aujourd'hui, les gens qui sont à Sénégal, les 7 mois, les 6 mois, ils ont fait une décision de l'effet et il n'a pas été fait. Ils ont fait mal à leur faire. Il y a des étudiants qui font de leur part. Ils font de leur part, ils font de leur part, ils font de leur part. C'est ce que l'on appelle le pouvoir et le sens qu'on a fait. Aujourd'hui, l'on appelle le pouvoir et le sens qu'on a fait. Il a continué de s'occuper d'autres personnes qui ont créé une série d'euros. Aujourd'hui, on n'a pas parlé d'un dossier de l'Azéa, mais c'est chez Cheikh Yerim Sekh, Badara Gadjaga et Adama Gaye. Tout ce qui a dit, c'est qu'il y a des 4 heures. Je l'ai fait en finir. Ce que je vais dire c'est sur la base de documents. Dans les documents, si on a parti, tout le monde va se faire voir qui a défendu les dossiers de l'Azère. Parce que le lien est là. Donc je vais vous dire ce que vous savez pour la reddition des comptes. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Je l'ai dit, il y a beaucoup de choses. Donc, tout le monde va avoir. Qui a dit, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que si vous avez dit au Sénégal, il n'y a pas d'accord avec ce que vous avez fait. Dans le dossier, vous savez, dans la reddition des comptes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord avec ce que vous avez fait. Donc, les documents, les documents, les Etats-Unis, ils vont savoir qui est qui est et qui est qui est qui. Alors, vous savez, que les gens ne sont pas d'accord avec ce qu'ils disent. Non, les réditions des comptes, ils vont savoir. C'est-à-dire qu'ils ont tout ça. Ils ont tous eu laissés par leur rapport. vous leur a dit, qu'ils ont tous dit à quel point ils ont dit et à quel point ils ont l'ont fait avec ce qu'ils ont fait. Et qu'ils ont tous dit. Ils ont tous dit qu'ils ont tous dit et qu'ils ont toutes dit pour leur sérémonie. Je doute fort qu'on a dit que l'on a dit qu'on a dit qu'on a dit que ce sont des rapports et tu s'y souhaites. Ils ont vu ce qu'on a dit. Ils ont vu des réactions. Donc ces réactions sont quand les comptes n'ont pas vu, Ils ont vu qu'elles continuent dans d'autres émissions pour avoir l'air à la tour. Parce qu'il n'y a pas de détails pour le moment, parce qu'il y a le secret de l'instruction et qu'il y a tous ceux qui devraient le faire. Et qu'il n'y a pas de communication et qu'ils devraient gérer l'État et la justice. Mais moi, je parle dans le domaine politique et surtout pour sensibiliser l'opinion. Et qu'il n'y a pas de sensibiliser l'opinion aujourd'hui. Mais ce qui était le même, il n'y avait pas de sensibiliser l'opinion. Il n'y avait pas de sensibiliser l'opinion. Et qu'il n'y avait pas de sensibiliser l'opinion. Mais il n'y avait pas de sensibiliser l'opinion. Il y avait des rapports. Il y avait des audits pour avoir des informations fiables. Il n'y avait pas d'intérêt pour rien que tout se passe. Pas une question. Il n'y a pas de faire avec les réditions que nous parlons. C'est ce que je voulais dire. Il y a une très bonne liste de 25 personnes pour la réduction des comptes. Il y a une réduction des comptes. Il y a un outil avec les affaires. Cette fois-ci, on va mettre une liste de 25 personnes pour faire un règlement de comptes politiques. Il y a un outil. 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 On ne peut pas être respecté. Il y a un outil des consignants. Il ne peut pas être dándamné. Il a un outil. Il doit avoir un outil. Tu sais que tu as un outil. Il n'a pas une voiture. Il se rend compte que tu le fais. Et je le répète encore une fois. Il en a une question des contrôles. C'est ce que tu sais. L'agence sénégalaise de l'électrification virale a été renégocié le contrat et a reçu le nombre de villagers à 1 700 noirs électrifiés. En ce moment, les gens avaient applaudi. Les sénégalais ont dit que c'était bien. Récemment, il y a eu un groupe de personnes qui ont choisi la préférence nationale. Ils ont choisi la préférence nationale de l'électrification du Sénégalais. C'est lui. Vous voyez ce que j'ai pensé sur le projet aujourd'hui. Ce sont des résultats qui sont décomplexés. C'est une naïve des positives. C'est-à-dire qu'ils calculent ça. Les gens qui ont choisi que vous puissiez vous attarder. Parce qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. C'est ce qu'a fait Jean-Michel Sén. Je vais vous parler de ce qu'il y a. C'est ce qu'on appelle. Dans une société qui s'appelle, le marché. Le marché n'est pas grand-duré. Par entente directe. C'est de gré à gré. Ce qui est souvent appelé à la candidature. C'est de gré à gré. Par entente directe. C'est de gré à gré. Mais on l'encadre souvent. C'est ce qui est. Mais quand il est venu. Il a vu que l'entreprise qui a gagné le marché. Le titulaire de l'AE Power EPC. L'AE Power EPC. C'est ce qu'on appelle l'espagnol. L'AE Power EPC. Les gens ont demandé de résilier le contrat. Et qui a été le mandataire. Au Sénégal. Mais comme ça, on va tout à l'écouter. Les deux. Mais il a été fait. Parce qu'ils ont signé. Ce que l'AE Power EPC. Ce qui a été fait. L'AE Power EPC. C'est un document qui est officiel, unique, existé. Ce qui était un document qui était à l'Opour Espagnol, qui était à l'Opour Espagnol. Il a été à l'Opour Espagnol qui était à l'Opour Espagnol. C'était pour que vous enlèiez à l'Opour Espagnol. Le bureau espagnol est le DCMP, le ARCOP et l'impôt et domaine du bureau. Je l'ai envoyé des factures au Sénégal. Je l'ai envoyé. Je l'ai envoyé. Je l'ai envoyé. Le DCMP n'a pas été publié. Je l'ai envoyé. Je demande la réponse et je demande la réponse. La facture n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Donc le faux et l'usage du faux n'est pas d'accord sur une institution publique. Qui a été employé à l'employé domaine, même si elle a été employé à l'extérieur, elle n'est pas d'accord. Ce n'est pas d'accord. Parce que les numéros ne sont pas d'accord. Parce qu'ils ne suivent pas les factures. Ce qui me dit, c'est la réponse. Si tu sais que l'Espagnol, c'est qui me représente le Sénégal, c'est mon mandataire. C'est lui qui m'a escroqué, qui a créé une fausse facture et je ne veux pas qu'elle ne le faire. Donc je résilie mon contrat avec lui. Il résilie mon contrat. Mais maintenant, si tu as l'AZER, l'Agence Sénégalaise de l'Unification Rurale, c'est lui qui a fait le contrat avec celui que tu sais que l'Agence Sénégalaise a fait le contrat à l'Agence Espagnole. Si tu l'as dit au Sénégal, c'est le représentant du Sénégal. Et quelqu'un ne l'a résilie. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller au Sénégal ou tu vas travailler avec celui que tu sais que l'Agence a fait le contrat pour maintenir le contrat pour le renégocier pour l'intérêt du Sénégal. C'est ce que j'ai négocié avec Jean-Michel Sénégal. On l'a félicité. C'est ce que j'ai négocié avec l'Agence Espagnole. Jean-Michel s'est rendu compte d'une chose. C'est ce que j'ai négocié avec l'Agence Espagnole à l'Agence Espagnole. L'Agence Espagnole à l'Agence Espagnole et à l'Agence Espagnole à l'Agence Espagnole à l'Agence Espagnole à l'Agence Espagnole. Cette 18e année, il a oublié l'Agence Espagnole à 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 l'Agence Espagnole. Veuillez-vous, Il a vu que l'électricité de l'électricité n'a plus de 1 million par pote alors qu'il n'a plus de 200.000$. Donc 5 poteaux de plus. Il a dit que Jean-Michel a renégocié à l'électricité. Il n'a pas eu le nombre de villages qui vont venir au Sénégal. Il n'a plus de 50% de réalisation du marché des sociétés sénégalaises et des ingénieurs sénégalais. Ils ont réalisé le transfert de compétences. C'est ce que vous connaissez Jean-Michel Serne. Il a négocié avec l'Espagnol. Si vous connaissez le mandat de l'Espagnol, il n'a pas eu le nombre d'euros parce qu'il a été surfacturé. Et Jean-Michel a constaté que les surfacturations, ont été 15 milliards. Parce qu'il a 91 milliards de dollars. Il a été surfacturé avec les surfacturations. Et c'est ce que vous connaissez. Je n'ai pas eu le compte de cela. Je n'ai pas eu le compte de cela. C'est parce que Jean-Michel Serne s'est rendu compte de cela. Il a été surfacturé ce que vous connaissez. C'est ce que vous connaissez. Le marché. C'est ce que vous connaissez régulièrement. C'est ce que vous connaissez. Maintenant, si vous êtes au Sénégal, il a été surfacturé. Il veut gruger. Il veut que vous connaissez plus de 15,3 milliards de francs CFA. C'est ce que vous connaissez. Il a été surfacturé. Mais les deux personnes qui ont travaillé ensemble en Espagne et qui ont des problèmes au Sénégal ont été très bien élevés. Il a été résilé sur le mandat. Pourquoi Jean-Michel a été désagré avec le Sénégal et s'envoyait tout le temps et qu'il avait une lettre de réponse à ce sujet. Alors, je vous écoute. Je n'ai pas besoin de parler de moi. Je n'ai que de mes prix pour moi. Je ne veux pas parler de moi. Si vous écoutez également Badara Gadjaga, il y a des gens qui ont dit qu'il y a des préférences nationales, qu'il y a de l'espagnol, qu'il y a de l'espagnol, qu'il y a du Sénégal. Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'on parle? Est-ce qu'il n'y a pas de problème? On s'interroge, on se pose des questions. Il n'y a pas de problème dans le fond du dossier. Il n'y a pas de problème à ce que tu as fait. Maintenant, je vais vous dire. La lettre, je vais vous dire. Il n'y a pas de problème à dire qu'ils ne sont pas les gens. C'est qu'ils ne sont pas les gens. Vous savez qu'ils ne sont pas les gens qui ont dit qu'ils ne sont pas les cas. Ce sont les cas. Ce sont les cas pour dire que le gouvernement Basseiro Dioma, Haïfaïd, Ousmane Sonko, le régime, ils ne sont pas les cas. Ils ne sont pas les cas. Ils ne sont pas les cas. C'est ce que je voulais dire. Je vais faire un live. C'est ce que je veux dire. Les journalistes font souvent des émissions. Ou des chroniques. Ils n'entendent pas. C'est comme si les gens ne sont pas les cas. Ils 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 ne sont pas les cas. Parce que trop, c'est trop. Il y a des cas. La surfacturation, il y a des dossiers azers. Jean-Michel est dans l'A.A.B. Tout le monde est dans l'A.A.B. Mais tout, c'est trop. Aujourd'hui, vous voyez Adama Gaye, Cheikh Yerim, Badara Gaye, qui a dit « je me suis dit, » Et je me suis dit « j'ai dit qu'il était social, il allait pouvoir déformer pour déformer et diffuser de fausses nouvelles. Parce que nous, tous les connaissons que nous ne sommes pas là. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Sur la base des documents officiels que nous détendons. C'est ce que j'ai dit c'est pour nous. Parce que quand vous avez un étranger qui a fait un marché Parce que les étrangers ne sont pas là Et ce sont des puisses étrangers qui sont en train de se faire des marchés. Vous pouvez vous demander que vous avez besoin de vous exiger pour vous faire des choses. Parce que Dieu vous aille de vous faire des choses. Si vous avez un Sénégalais qui a un mandat négocié avec un contrat, vous avez un contrat, vous avez un contrat et vous avez un contrat titulaire. Vous avez un contrat qui a un contrat de l'Azer à l'Espagne. Vous avez le contrat pour les gens qui aient un contrat de l'Azer en Espagne. C'est ce que je dois éliminer. Tu l'as vu ? Si tu t'en veux, tu l'as vu, tu le dis. Tu l'as vu et tu l'as contrôlé. Tu l'as vu comme l'intérêt du Sénégal. L'internet de l'air, il y a un sénégal. Tu l'as vu, tu l'as vu. Tu peux le faire avec le Sénégal. Nous avons vu les relations avec les étrangers. Nous nous les engouillons de l'intérêt du Sénégal. Et Jean-Michel a vécu en France depuis plus de dix ans. Il n'y a pas de complexité en Sénégal. Et il a étudié le dossier. J'ai tout vu, tout lu. Il m'a donné tous les documents et je les ai vus. Tout. Je sais bien ce que je l'ai fait. Un autre ministre de toute l'âme. Il a le plus duré Jean-Michel. Parce qu'il a respecté toute la hiérarchie. Informé avec le ministre de toute l'âme. Il n'a pas le plus duré parce que c'est ce qu'on attend. Si vous avez écouté le dossier de rédition des comptes, je vous l'ai dit tout à l'heure au début. C'est qu'il n'y a pas d'argent. Il 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 ne nous a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. je suis très mal placé pour le dire parce que si je le dis, c'est-à-dire qu'on n'a pas de volontaire c'est-à-dire qu'on n'a pas de volontaire parce qu'on a une affaire de frustration parce que les gens, c'est une guise-guise souvent on gâte, on gâte de nous tant que tu parles pour les autres c'est bien, mais tant que tu parles en interne sur un sujet, peut-être que ce profil est mieux que ça, c'est-à-dire qu'on a une affaire ce qui est archi faux il faudrait qu'on réorganise la communication du gouvernement la réorganisation c'est-à-dire qu'on a des relais dans tous les domaines il y a des relais, on peut parler de la question et de la question parce que si on a fait ça il faut parler de la question et qu'on ne peut pas le dire mais nous-mêmes nous ne pouvons pas parler de la question parce que si on a parlé nous ne sommes pas habilités à le faire en ce moment de manière officielle parce que les femmes qui sont appelées elles doivent le dire c'est ça la vérité mais en ce moment il faudrait que nous ne le ferons plus davantage il faudrait que nous le ferons plus davantage il faut qu'on puisse faire des relais parce que nous avons beaucoup de choses qui sont en train de voir et qu'on puisse voir et que nous ne les ouvrons plus davantage en tant que résistre de la communication du gouvernement Ce qu'on parle, c'est qu'on peut avoir toutes ces informations-là. Mais tant qu'on est contenté de manière institutionnelle, dans les cas, ou rarement parfaillé sur des sujets, sur chaque dossier, il faut juste expliquer aux sénégalais, réexpliquer à nouveau, sur chaque dossier qu'on parle, parce qu'on ne sait pas qu'on parle, parce qu'on ne sait pas qu'on parle, et qu'on a un temps d'antenne, et qu'on a des médias, et qu'on a un temps d'antenne, et qu'on a un temps d'antenne, c'est pourquoi, pour moi, la première responsabilité revient au Président de la République à son premier ministre, nous avons la première responsabilité de gérer la communication du gouvernement, parce que nous devons gérer ça. Donc nous devons réorganiser davantage. Il n'y a pas de problème avec les ministres, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit. Donc, je pense que, il faudrait qu'on réorganise la communication du gouvernement. C'est ce qu'on peut faire aujourd'hui, à ce moment-là, à ce moment-là, on sait exactement ce qu'on parle sur chaque sujet. Aujourd'hui, le dossier de Jean-Michel, c'est un dossier d'Azer. C'est un dossier de dernièrement, c'est qu'il s'enlève, peut-être qu'il s'enlève, et 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 qu'ils s'enlèvent à l'État et qu'il s'enlève. Ce n'est pas la vérité. On va faire une reddition des comptes, et qu'il y a des à l'État, les gens qui s'enlèvent, et qu'ils s'enlèvent, et qu'ils s'enlèvent à l'État et qu'ils s'enlèvent à l'État. Ils ne sont pas d'accord avec tout ça, et qu'ils ne viennent d'aller lui dire Il y a trois sujets qu'on peut parler. Il y a une éducation des comptes, il y a un dossier de laser, il y a un dossier de la communication du gouvernement. Il faudrait qu'on s'organise davantage et qu'on puisse parler de la bière différente. Je l'ai fait pour critiquer à quelqu'un. Il n'y a pas de temps. 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 C'est ça ma nature. Il n'y a pas de problème à quelqu'un. Il n'y a pas de temps. Il y a aussi bien dans la communication du gouvernement que l'on a mis en opposition. Il fallait clarifier certaines choses. Il faut qu'on s'organise davantage pour savoir plus de temps. L'idée, c'est ce que je vous ai dit. Je vous souhaite que vous le savez. Il ne faut pas que vous le savez. Il n'y a pas de temps. 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 Je ne suis même pas intéressé par le poste de député. Parce que je sais. Ce que je dis, c'est ce que je dis. C'est notre parti. Il y a peut-être un peu de temps. Il n'y a pas de temps. Je ne postule même pas pour être député. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il faut défermer les choses. Il faut défermer les communications. Il faut parler à l'Ascanoui. Il faut dire que le nouveau référentiel devrait servir le projet. Il faut faire un projet. Il n'y a pas de temps. Il faut le présenter prochainement. Mais si je le présente, il faut que je vous présente. Il faut parler d'Ascanoui. Il faut faire un projet. de chaque chapitre. Ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai expliqué à l'expert. Il est live sur ma page. Il y a toutes les informations. Dans le domaine de la communication également. Nous reviendrons dans la presse. Dans les médias. Il faut parler à chaque fois qu'il le faut. Il faut le faire. Il faut aller à des débats pour défendre ce projet-là. Il faut défendre ce projet-là. C'est ce que j'ai dit. Je vous remercie. Je vous remercie prochainement. Dans d'autres séquences. Merci beaucoup.